boussuer boussuer et salut youtube youtube moment historique à skip on est sur la fin de projet réunion la dernière vod ça s'est très très mal passé l'enchaînement l'isandre spectra ou pas il tout il tout ou pas v2 a été un petit peu dur à encaisser dirons nous on a fait quelques petites vérif on a repris les vod pour voir un petit peu les tous les moves est etc tout ce qui allait bien on a fait quelques petits changements youtube a sacrifié son soin pour profit d'un cage éclair de même pour voltali qui a laissé tomber son coup de jus pour cage éclair également on se rajoute quelques petites options de contrôle on a réorganisé un tout petit peu l'équipe pour refaire un peu les rotations donc on va attaquer comme ça avec exactement la même team quelques modifs et surtout plein d'items de soins voilà on sait on s'est gavé d'items de soins donc maintenant on attaque et on y va fallait aller où l'a déjà je sais plus qu'est-ce qui vers route 11 c'est non qu'est ce qu'il fallait faire là à temps zut qu'est-ce qui est un type avec un masque ah oui on a d'accord oui on en était on en était au moment où on cherchait le gazier avec un masque il suffisait de repartir là-haut non ah bah oui c'est bon oui c'est où il fallait juste reprendre le passage de marcher avec l'attaque séisme sur le giratina séisme sur giratina pourquoi j'exposerai un pokémon dragon à un autre pokémon dragon avec le risque que ça incombe c'est compliqué alors que j'ai d'autres options efficaces contre les dragonnets attends ah non oui elle doit me rend si nostalgique il ya qui là dedans mais d'ailleurs pourquoi séisme sur giratina giratina et des dragons spectre l'attaque de type sol je vois pas l'intérêt en fait je vois pas bien l'intérêt genre là on s'est fait casser la gueule la chère giratina l'évitation je crois ah oui en plus ouais bah ouais bah non bah ouais non non on va on va éviter de s'exposer bêtement bon choulon c'est parti le pokémon de la destruction le héros de la destruction pour faire du dégât oh mais c'est un peu zéro c'est un peu zéro comme comme idée mais toute façon non attend giratina il peut pas avoir l'évitation il n'est pas dans ça il n'est pas dans sa forme originelle à moins que la forme la v2 de giratina dispose de l'évitation aussi mais de mémoire nous la blabla blabla n'est pas con pour spectra non il ne sait rien et ne sait rien c'est un idiot c'est un idiot c'est un idiot mais avec une fort belle barbe et une fort belle crinière ah il est so long on shoulon pression de meutu qui normalement va out speed ciao fuine un psy normalement ça passe so long ok ensuite il peut switcher soit sur corbos méga léviator ou directement n'emélios il va nous envoyer un ténèbre pour avoir l'avantage du type en principe il envoie son corbos ok le plan tient la route là à partir de là on balance le laser glace non stabbé mais en exploitant une faiblesse c'est le one tap également de corbos ok et là on arrive au moment critique où normalement ici on perd mieux tout puisque l'on va être face s'il ne change pas on est fait en l'eau j'ai fait m'en étouffer tellement la surprise était présente alors je suis surpris qu'il m'envoie pas son méga léviator mais là il me donne une opportunité de lui faire un 1 1 v3 avec newtou n'emélios un bit un type de n'emélios là du coup ça casse un petit peu mon idée de rotation n'emélios il est feu mais je crois pas qu'il soit feu pur il a un double type feu normal ok feu normal montre moi un peu ok je l'overspeed quoi qu'il arrive bonne défense p malgré tout ouais ok je vais peut-être partir sur une frappe 6 histoire de lui en mettre le plus plein la tête possible on est quand même sur 447 d'attaque spé sur la base d'une attaque stab et boosté avec orbe vie il ya moyen ça fasse mal en même si il reste neutre roche seul combat au classiquement mais ouais non psy va rester neutre bon ça à partir sur un frappe 6 let's go oh yaya c'est beau c'est le one tap c'est le one tap c'est le triple one tap et on a toujours pas perdu new tour on sait que l'open du coup l'open new tous en lisant ça fonctionne et c'est là où on va avoir un problème c'est là où on va avoir un problème puisque là la méga va avoir la priorité sur le open du combat donc je pense que là il va falloir que je l'immobilise avec cage éclair parce que tout le reste de toute façon tout ce que je vais pouvoir lui mettre dans la tête si ça le touchera pas ballon ça sera divisé par deux cas j'ai clair évidemment ça va marcher mais c'est pas fait pour faire des dégâts et sa dernière attaque que j'ai oublié laser glace ça sera divisé par deux donc ça va partir sur un cage éclair en open direct voilà là la méga évolution est prioritaire sur le start du combat on s'appelle oui fin il ya 90% de précisions sur sur sa race de zymour de cage éclair mais ça ne rate pas ok non proba de deux tours qui sautent ils tout perdre de vitesse et boum sans langue oh il a tenu il a tenu un même si c'est divisé par deux je vais jouer du coup la seule attaque qui est stable et sans mon pokémon mais je suis trop con c'est inefficace un peu le con tu viens de lire son la défait de meutu de toute façon elle était quasiment inscrite face à lui donc à partir de là c'est pas comme si on avait une réelle surprise mais bon tant pis à gâcher un tour mais j'aurais pu lui mettre un petit peu de dégâts même si ça aurait été minime j'aurais pu lui mettre un peu de dégâts là dessus ça va partir sur un vol tally par contre si jamais il n'est pas paralysé mais il ya via temps une attaque volta d'idées au sol après il va falloir une back up strait notamment car chat je pense qu'il prendra la relève car chat draco griffes ou alors si je suis très téméraire je peux refaire la même que la dernière fois on part sur un draco feu méga évolution lance soleil oui 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 dark sasuke c'est bon on a compris on a compris c'est bon c'est bon c'est bon on pourrait tenter un fatal foudre histoire d'être sûr mais si fatal foudre ou if c'est compliqué son long de bégard et via d'or et son long et volta lie ok à je regarde du pognon en plus c'est une info importante ça nao way et si pourtant il use c'est vrai qu'en plus spectra il le dit que c'est le grand final en fait pour information je précise parce que on lui a pas redonné tous les honneurs qu'il méritait par rapport à projet réunion mais je crois quand même utile de préciser sage rappeler que taca qui est dans le chat depuis tout à l'heure c'est lui qui a fait ça un voilà juste au cas où c'est la première fois vous croisez sur le chat je vous le dis je le place comme ça en passant le message étant passé continuons sans langue oui possible et le tal j'ai bien une réponse à donner mais c'est pas très youtube friendly maintenant que c'est devenu une plateforme puritaine d'accord ouais ouais c'est l'invention de team chronos ouais tout à fait blablabla 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 ça aussi ça t'appartient mec c'est cadeau et ça c'est fort ce qui est en train de se passer parce que les notions de mort réelle dans l'univers de pokémon c'est pas ce qui est abordé le plus et voilà même si encore une fois on est sur de la création la création maison on va dire on n'est pas sur des produits officiels habituel de la licence pokémon mais la notion de mort de mort physique dans pokémon c'est quelque chose qui est très souvent éludé ou quand c'est abordé c'est très infantilisé on dit ce que là là tu te la prends pleine tête là on a spectra qui vient littéralement d'utiliser yveltal pour buter disandre c'est comme ça devant tout devant public quoi c'est quand même une scène assez forte quoi par lilith derrière qui est en lilith qui est totalement passé du côté obscur de la force quoi hop là so long salut l'évoque chère anomalie je vais t'arracher les dents et me les mettre en pendentif enchaîne 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 de toute façon on fait un opener mutu versus darkry donc on n'est pas en bonne situation si j'ai si j'ai l'opportunité de balancer un cas d'éclair ce sera déjà beau mais c'est que darkry a des stats offensives qui sont monstrueuses en j'ai beau avoir 447 avec youtube ce petit fumier là non plus d'avoir 383 de speed il à 405 d'attaque sp1 il va m'en mettre plein le boulain si la défense sp2 mieux tout lui permet d'encaisser ça on pourra s'estimer heureux mais là je table sur un one shot de mutu dès le départ sauf si pour une raison ou pour une autre je ne sais quoi darkry décide d'utiliser une attaque qui ne sera pas la plus efficace au monde en plus de façon non il a son talent qui annonce et attendent c'est yveltal c'est pas darkry c'est yveltal qui booste les attaques fénèbres ce plan là ce plan cette musique de l'or en barre let's go comment ça j'ai la prio pourquoi j'ai la prio je ne sais pas pourquoi je m'en fous j'ai la prio c'est pas grave j'ai la prio je l'ai j'ai pas pourquoi mais je l'ai aïe ça ça va faire mal j'ai pas le one shot si c'est zéro spectre divisé par deux ténèbres divisé par deux glace glace ce sera neutre donc bah glace vous avez exactement la même vitesse non mutu est plus lent mutu est plus lent d'une trentaine de points ouais bah laser glace ce sera la seule attaque qui sera en capacité de lui faire des dégâts sinon si ça marche pas et bah l'ombre c'est divisé par deux le reste ce sera pas sera pas fou il ya que glace qui sera neutre donc feu oh les bons dégâts oh les bons dégâts là les bons dégâts le cage éclair réduit la vitesse de combien mutu à pression ouais mais pression c'est pour augmenter le nombre de pp utilisé c'est pas pour baisser la vitesse il me semble ça divise par deux oh putain oh j'ai l'avantage j'ai l'avantage oh c'est mon c'est le clutch c'est le clutch d'enfinobi c'est le enfinoclutch c'est maintenant oh putain c'est réel j'ai gardé la plaque au ébullition 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 non 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 con j'allais saboter le truc quoi mon dieu mais pour demi 80 ébullition 80 stabbé boosté par la plaque off et peut-être moyen il ya moyen que je lui mette là ah je lui mets je lui mets je lui mets tous les jours là let's go putain tout shot le darkry oh let's go let's go let's go Synergie paf allez hop la bonne pastèque bien manger bien manger là voilà bien 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 le giratina bien bien le giratina cependant giratina on a une autre option qui s'offre à nous si je ne m'abuse giratina attends voir forme de forme classique non pas celle là l'autre forme voilà merci on a une autre option qui s'offre qui s'ouvre sur sur giratina et une option bien plus préférentielle d'ailleurs que l'attaque glace exacte ténèbres x2 et c'est stabbé let's go glace c'est x2 mais non stabbé et j'ai ténèbres x2 stabbé et ben ça va partir là dessus d'autant que pour ceux à qui l'information aurait échappé en forme sasha nobi j'ai à peu près autant de spé attaques que Mewtwo à 2 points près et enfin nobi est plus rapide que Mewtwo donc de là ça devrait se passer giratina de toute façon est plus lent il va rester Eternatus Iveltal et Mega Demolos normalement il n'y a aucun qui peut m'overspeed attend quoi que Iveltal Iveltal 3.26 non c'est bon je suis plus rapide que lui Fyto vibre obscur oh le con ça c'est moche pfff mais il a tenu il a tenu il perd des HP il a tenu euh on va le laser glaciser quoi ? gèle le gèle le par pitié Oh il le gèle pas Merde Pourquoi je rattaque ? What ? Ah je me disais Lance flamme Non J'avais le mince espoir Que ça tienne C'est non Cependant Eternatus down Le problème c'est que là J'ai perdu une option offensive Très forte Euh Voltali Pour terminer Giratina Je vais le plus rapide que lui Iveltal pareil Je vais pouvoir l'attaquer Sur une faiblesse Il va rester méga des mollos Ah oui j'ai eu un tour Parce qu'il a changé de Pokémon Oui c'est vrai Avec le plasma pour reste des Pokémon Euh Non pas réellement Pas réellement Ecto 347 Giratina et Ivelta Seront plus lents Je vais faire l'open Voltali Je préfère faire l'open Voltali Comme ça à la limite Ce que je fais C'est que Voltali Je vais le sacrifier Quand je vais être devant Méga des mollos Je vais mettre une rez Sur Euh Je vais mettre une rez Sur Mewtwo Ou en Finobi J'en sais rien Je vais mettre une rez Sur l'un des deux Comme ça que je puisse entamer Euh Non Mewtwo Il me faut Mewtwo Ah mais non Ou pas Il sera pas paralysé Par cage éclair Ou pas Il subira pas Le cage éclair Putain de merde Bref Je fais quand même Un auto Voltali Je préfère sacrifier Voltali Bon la suite De toute façon Qu'on trouve pas Voltali sera pas Le plus utile du monde Après ça dépend Ah d'accord Il va me permettre De finir Giratina Ok Donc partant de ce principe là Giratina Je peux tout à fait l'open L'open la tronche Merde Qu'est ce que je fabrique Je peux tout à fait L'open la tronche Avec Un petit ballon Des familles Hop Ça dégage Intou Iveltal Qui déboule derrière Hop Oh merde Alors ça c'est chiant Alors je voulais sacrifier Voltali devant Mega Desmolos Mais en partant du principe Iveltal était KO Ah ça c'est chiant C'est foutu de ma gueule Là il s'est foutu De ma gueule Mega Desmolos Vite Des infos Ok Feu ténèbre Roche sur le combat Oh Evidemment c'est là où Karchakrok Aurait brillé Donc électrique Va rester neutre Spectre C'est divisé Je peux tenter Je peux tenter Est-ce que je tente Le gamble Oui remarque Si je sais Je sais comment je vais faire Je sais J'ai l'info J'ai l'info J'ai l'info Je sais comment je vais faire Je vais être plus rapide Mais Ah si je sais C'est bon C'est bon Vas-y blablabla Enchaîne 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 Moi c'était Ibelta C'est soit je l'aggro Soit je commence à rez les KO Même si à un moment donné Voltali je le perd Je sais que j'ai Karchakrok Derrière qui va l'achever Quoi qu'il arrive Je m'en rends pas compte A quel point Voltali pourrait lui faire mal 316 Boosté par Orbevie Il manque 3 IV Donc c'est pas énorme Stabé boosté par Orbevie Sur une base de 316 Ce qu'il faut bien garder En tête Pourquoi j'hésite Avec la rez Et lui faire des dégâts Parce que ce qu'il faut bien garder En tête C'est que derrière Le suivant Si je me fais mettre Voltali KO Le suivant que je sors C'est Karchakrok Le truc c'est que Le mega des mollos A globalement 60 points de speed De plus que Karchakrok Donc il va avoir Il va avoir l'avantage sur l'open Donc c'est soit j'en profite Pour avoir une petite avance de dégâts Soit je le sacrifie délibérément Au travers d'un rez Sur Amphine ou Mewtwo Et dans ce cas là On laisse Karchak Encaisser et faire les dégâts Ensuite Il est paralysé aussi Ah putain oui c'est vrai Bien vu Putain j'ai oublié ce facteur Voyez Le fait de jamais utiliser Des techniques de contrôle Au bout d'un moment Il est paralysé Donc oui c'est vrai Je suis plus rapide Donc on s'en branle Vous avez raison On s'en branle On s'en branle On s'en branle On s'en fout Royal Médoc Max revive Use Use Il va me falloir Bah en vrai Peu importe lequel des deux En fait Peu importe Parce que de toute façon Ca va être la PLS Versus ou pas Donc J'ai envie de dire Du moment que j'ai le plus D'options possibles En vie Oh ça va être une Prion en Finobi Ouais Prion en Finobi Prévisible 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 Donc Karchak Qui prend le relais Le problème c'est qu'après Il risque de prendre une attaque Le risque de prendre une attaque ténèbre Dans les dents Ah quoi que non En ténèbre sur ténèbre C'était bon En fait j'aurais pu tanker Putain je suis trop con J'aurais pu tanker Méga des Molosses Avec Enfinobi Et derrière J'aurais eu J'aurais eu Laser Glass Contre Iveltal Parce que là La seule attaque efficace Que je dois avoir Sur Iveltal Ça va être Lame de Rock Avec le gros potentiel De whiff Qu'il y a dessus Et surtout L'extrême rapidité D'Iveltal Qui lui n'est pas paralysé On rappelle Il s'est à sa whiff Je suis dans la sauce Oh merde Et voilà Le flinch Le flinch Flinch au dazé Vite on en profite On sait que c'est perdu pour lui On sait que c'est perdu pour lui Donc on en profite Euh Tu 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 On sait que c'est perdu pour lui De toute façon Il est Il est dead C'est fini Toe pipeau Switch Voltali Switch Voltali Donc maintenant je suis beaucoup plus rapide Tibel Tal Fight Non pas Tonner 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 Ok ça aurait pu le faire Mais pas de garantie de one shot Surtout qu'il a combien On est 3,24 de def spé Donc ça n'aurait pas été gagné du tout Cage éclair On met une option de contrôle sur lui On le down speed Il foire Ça c'est un régal C'est un régal s'il foire Max revive Karchak rock Libre obscur Hop Solong Enfinobi Là dessus Ratak Open Enfinobi On est toujours plus rapide Fight Tro Laser glass Je pensais lui faire plus mal que ça quand même Ça tank Ça tank Ça tank Ça tank On l'achève avec un ébullition Terminado Le problème c'est que là Non il n'y a pas de problème en fait Ah si Je suis dans la merde Mais bon Ça c'est un autre détail Attendez mais je regarde un match de strat de Fildron Googie Bah et ça a été très formateur Projet Réunion Comme je l'ai dit tout à l'heure A été très très formateur Sur toute la partie Tout l'aspect stratégique De la conception d'un build Sur un Pokémon individuellement Ou sur des synergies d'équipe Et chose que je ne maîtrisais absolument pas Et je vais même aller jusqu'à dire Auxquelles je ne m'intéressais absolument pas Mais là le jeu En fait c'est ça que je trouve cool avec Projet Réunion C'est que le jeu t'amène en fait subtilement Le fait que tu dois à un moment donné quand même T'intéresser un minimum à cet aspect là Si tu veux essayer de te garder une petite marge de confort C'est pas obligatoire Mais disons que le jeu te donne quand même pas mal de billes Pour que tu t'intéresses à cette phase là Et j'ai trouvé ça franchement très cool D'ailleurs ce sont des réflexes que j'ai gardé sur Écarlate Sur Pokémon Écarlate Puisque du coup La plupart des gros Pokémon qu'on va utiliser maintenant dans les raids Genre demain le raid en Finobi Et bien du coup On les prépare comme ça Depuis avec Dracofoe, Pyrobute et demain en Finobi Tout ça ça a été des Pokémon qui ont été préparés Parce que j'ai appris ça grâce à Grâce à Projet Réunion Voilà Ok Allez vas-y vas-y Déroule 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 Envoie moi la douloureuse Merde c'est qui qui va start ? C'est en Finobi qui va restart ? Non Sans doute Taka Tu regardes lui faire de la strat à cause de Taka A cause ? Non Grâce Moi j'y vois un avantage Plutôt qu'un Un inconvénient C'est très très formateur Mais vraiment le jeu m'a vraiment bien expliqué plein de choses Et c'est très Ça a été abordé vraiment de manière très didacticielle Les secondes la suite C'est Ecto qui start ? J'ai un x4 sur balle ombre Attends C'est sur sa forme normale J'ai un x4 sur balle ombre Je suis plus rapide Non attend Il ne peut pas subir les afflictions Mais est-ce que pour autant Il est immunisé au changement de stats Ça c'est la vraie question Remarque ça sert à quoi de le ralentir ? Il est plus lent que tout le reste de mon équipe Ça sert à rien Ça sert à rien de le ralentir Il est à 2,62 de speed Et dans sa forme déchaînée Il est à 2,84 Quoi qu'il arrive J'ai toute mon équipe Qui est absolument plus rapide que lui Et dans de sacrées proportions Donc on s'en bat les steaks En fait de baisser sa vitesse On s'en tabasse l'arrêt Donc il ne pourra pas subir le poison de Cradovague Je vais ralentir pas le cas comme ça Bah oui c'est vrai Bah oui ça marchait Bah oui sur eux ça avait fonctionné Bah mais lui on s'en fout Lui clairement on s'en 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 Voilà Ballon en feu Il va subir qu'un minimum de dégâts C'est ça qui est terrible Malgré le x4 Fumier Utiliser un autre pokémon Il lancerait question Vous savez ce que j'aurais dû noter Tout à l'heure quand on a revu la VOD J'aurais dû noter le moveset d'où pas Là il m'a sorti true dimensionnel Mais il a tellement un moveset varié aussi La musique est l'incroyable La musique elle te met dans l'ambiance frère Mais un truc de fou Elle est trop trop bien la zika Je ne pense pas doper aux armes Ah non mais il est Il est imprenable bordel Il est imprenable Parce qu'en finobi il va tanker Il va rien tanker en finobi A midlife je suis pas sûr qu'il enquaisse grand chose En vrai là il va falloir que j'essaie Tant pis il va falloir que j'essaie de jouer le glass cannon C'est à dire le sacrifice Il me faut des attaques spectres par exemple Attaque spectre ou même ténèbres Ténèbres en finobi en plus Ce serait cool pour lui Parce que c'est stabé sur son type Mais la meilleure option resterait La balle ombre d'hectoplasma Étant donné que c'est une attaque stabée Boostée par la plaque spectre Après Mewtwo Même si l'attaque n'est pas stabée Il est statistiquement Beaucoup plus fort qu'hectoplasma On parle de 344 ici Versus 447 sous orbe vie Y'a pas le stab Mais à mon avis Je t'entends finobi Bon ma gueule Va falloir tanker Nice Juste le whiff qu'il me fallait So long en finobi Just use your brain Euh Spectre sur psy ça donne quoi déjà Ça donne quoi Comment ça se goupille Que psy sur spectre C'est pas dingo dans mes souvenirs Mais spectre sur psy ça donne quoi Y'a pas le stab Mais c'est comme si Ouais avec la différence statistique Ouais Euh C'est x2 les deux Ah merde Efficace mutuellement Ah putain de merde Euh C'est tout C'est tout Chiot, chiot. Bon, c'est le moment de faire la roue des sacrifices. La rotation sacrificielle, on l'appelle dans le milieu. Fighter. Ballon, bro. Non, 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 putain. Cagé clair, 20 fois qu'on te dit, mec, retiens. Ça marche pas, c'est non. Ballon, bro. Pas moche. Extraordinaire. Oh, putain. Oh, l'ouverture. Oh, l'ouverture. Oh, l'invitation à continuer à lui remettre plein le cul. Ou alors à commencer à arès le reste de l'équipe. Il me faudra en Phinobi. Je sacrifie Mewtwo, je switch en Phinobi et je lui bourre un... Et je lui bourre un... Un vibre obscur. Ce sera x4 Stabé. Donc je pense que c'est meilleure option, ça. Meilleure option. Euh... Ah oui, d'accord, je me disais bien, j'avais acheté des rappels classiques. Full revive, en Phinobi. Oh, putain, oui. Oui, 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 oui. Oui, Billy, Billy, vas-y, Billy, continue de foire. Continue de foire, Billy, vas-y, c'est très très bien. Très très bien. Continue, vraiment, vraiment. On adore ce que tu fais à la maison. On t'adore, on t'adore au village. Vas-y, continue. Let's go. On t'adore au village. Vraiment, t'es un frère, on t'adore au village. Mais vraiment, t'es la mascotte. Vas-y, continue. Incroyable. Paf, dans ta gueule. Ok. Par contre, là, la prochaine que j'encaisse, c'est finito. Allez, Absolong. Tant pis. Mais bon, c'était prévisible. Oh, l'ouverture qu'il m'a laissé, quoi. Extraordinaire. Oui. Euh... En Phinobi, go. 3-4 Stabé, il y a un moment donné, ça passe, quoi. Il m'obscur, feu. Oh, l'enfoiré de sa mère ! Il a quand même tanké, hein. Moi aussi. Euh... Euh... Tiens, pour le plaisir. On arrive avec 5 Pokémon vivants. En état de se battre devant la forme finale. Ouais, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Pourquoi pas être-il toujours là ? Haha, surprise ! Et maintenant qu'on prend plein le hook, parce que maintenant, c'est les dernières sensibilités. Bah, c'est insectes et fait. Je n'ai plus aucun Pokémon efficace contre lui. Au secours. Par contre, bah, j'ai du psy. En veux-tu, en voilà ? Donc, bah, ça, ça va être la de mer. Donc, il va falloir gérer, je pense, le debuff spedef. Les ballons, bref et compagnie. Là, il va falloir y aller comme des gros pourris. Il va falloir lui enchaîner ça. Et, euh... Ouais, je pense qu'il va falloir essayer de tabler le debuff, ouais. C'est RNG pour cent sur ces attaques-là, mais ça reste une possibilité. Il faut espérer que ça proc pour que ça me donne des options d'attaque. Et là, il n'y a pas moyen de cheat, comme à l'époque sur les jeux sur émulateur, où on pouvait faire des safe state avant le combat. Là, c'est pas possible. Là, c'est non. C'est non. Il va falloir sortir le vent glace de Hecto pour la rapidité. Que dalle ! Que dalle ! Que dalle ! Dans sa forme normale, et entre sa forme normale et sa forme déchaînée, enfin, oui, déchaînée, entre la forme enchaînée et déchaînée, il passe de 2,62 à 2,84 de vitesse. Je suis absolument imprenable sur la partie speed. Mais je suis intouchable, je suis forcément plus rapide que lui. Par contre, offensivement, son attaque speed passe de 4,38 à 4,82. Ses défenses, elles ne bougent pas. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'aurais peut-être dû prendre des Pokémon physiques. Merde ! Sa défense speed, elle est à 3,94 et sa défense physique, elle est seulement à 2,40. Quel enfer ! Aïe, 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 aïe. Pour mieux réfléchir. MRC, Arch. MRC. Aller, on y retourne. T'es mal machin, quoi. Putain. Pourquoi c'est Ecto qui open ? Parce qu'il était en deuxième dans la team, tout simplement, et que le leader est mort. État de l'équipe. New to KO, Amphi Nobby, il lui reste un tiers de sa vie. Impossible de lui placer un cage éclair. Le problème, c'est qu'il va en caisser des ouf. C'est un vrai sac à pef, cet amphoraire. C'est un vrai sac à pef, cet amphoraire. C'est un vrai sac à pef, cet amphoraire. C'est l'un de laissage et le coupage en peintre. ou le drac au feu d'un coup fait physique non non que fait n'est pas physique drac au feu il a la méga la méga y pour un drac au feu sp et il aurait eu la média x si c'est un physique il est orienté sp et le seul physique que j'ai ici c'est car chaque roc c'est le seul que j'ai j'aurais laissé un finobie die pour le revive avec un rappel max le problème c'est que j'ai pas eu le choix parce qu'en fait il m'a sorti les pokémons dans l'ordre d'apparition dans l'équipe et du coup en finobie étant placé enfin et que tout en deuxième c'est lui qui est sorti en premier quoi c'est que tout qui est tombé en premier 1 je tente je tente le donne le donne d'eff ce qu'il m'a fait ah merde fumier point feu détrit canon et c'était quoi la troisième attaque à whiff là il a lancé un truc vampire vampire je sais pas quoi à un moment donné là j'ai pas fait attention vampire point vampire point c'est combat ça donc on est sur du poison feu combat physique majoritairement ectoplasma je connais pas sa quatrième attaque ou alors je m'en rappelle plus mais ça veut dire que ectoplasma est immunisé aux attaques combat et tank le poison point feu il le prend pleine gueule ok j'ai la ref il Sous-titrage ST' 501 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 Magnifique That's too much Sous-titrage ST' 501 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 Il nous fait son récit sur le multivers et compagnie, là. Oh, la dingou. Jusqu'à partir de l'expo sur le multivers. Ouah. Alors que pourtant, ça ressemblait à des phases de narration, mais tout ce qu'il y a de plus banal. Mais en fait, non, pas du tout. Le multivers, c'est l'expo d'Everest dans sa dimension. Ah, parce que là, du coup, c'est lui qui reprend la suite. Ouah, pas mal du tout. Mais en fait, ouais, je regardais, et c'est vachement bien vu la première VOD. Incroyable. La oufrie du truc, quoi. Eh ben, dis-toi que ce que tu disais à quelqu'un quand il te disait, c'est quoi ce jeu ? J'avoue que là, il y a du gros retournement de cerveau, quand même. Est-ce que c'est que ces conneries ? Attends, il y a la VOD qui tourne à côté. Stop. Qu'est-ce que c'est que ce... C'est qui, Captain Igloo, là, avec son Dracolos, là ? Ah, mais en fait... Ah, mais projet réunion, en fait, c'est pas fini tant que c'est pas fini, en fait. Ok, let's go ! Ah oui, donc, très bien, très bien, très bien, très bien. Ah, d'accord. Lorsque mon radar vous aura détecté, je vous téléporterai moi-même à l'intérieur. Mais what the fuck ? Mais toujours plus ! Toujours plus, putain, toujours plus ! Mais qu'est-ce qu'il fait, Captain Igloo, là ? Dracolos apprivoisé. Salut ! Conducteur Dracolos. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Maintenant que le confinement est levé, je peux enfin reprendre mes services. Hein ? Il y a un système de phase TP. C'est génial ! Extraordinaire ! Salut, Palestinian Blade ! Comment on fait pour installer cette version des BGSVP ? Juste en dessous de ton commentaire, tu as ArcheelDark qui t'a mis un lien, projetreunion.com. C'est là-dessus que tu vas pouvoir télécharger le launcher, puis le jeu directement. Gratos, bien sûr. Alors non, je vais rester là, mais... Ouah... Alors moi, j'ai besoin de me faire du bien aux oreilles, là. Ça, c'est du caviar auditif, hein. Oh ouais. Tu te souviens du DM que je t'enveille sur Twitter ? Ah, oui ! C'est peut-être le moment de le reprendre, d'ailleurs. Effectivement. Alors... Ah, oui, d'accord. Juste histoire de tenir au camp, en cas où, lorsque tu auras fini le jeu, il y a trois boss cachés à trouver. Un lié aux plaques d'Arceus, un à trouver à l'avant-ville et un où il faudra avoir des codes spéciaux. Je t'enverrai un message, je te donnerai ça. D'accord. Pour débloquer tout ça, je te recommande dans l'ordre de aller à la ligue, aller chez Léo et ensuite débuter le endgame. Ah, yes ! Ligue in to Léo et à partir de là, il y aura le endgame. Ah ouais. Ah oui, donc c'est vraiment pas fini, tant que c'est pas fini, en fait. Donc, on fait quoi d'abord ? Ligue in to Léo ? Eh ben, go ! Eh ben, go, lead in to Léo ! Ah, je comprends mieux le système de phase TP, en fait. J'ai pensé finir le jeu ce soir. Bah, je pensais, ouais, ouais, clairement, ouais. Eh, oh. Oui, bravo, bravo. Oh, extraordinaire. Toujours plus, toujours plus. Ah, je vais bien, le bus. Ouais. Ça coûte pas 50 000 balles le trajet, j'espère ? Euh, bah, Jadiel. Let's go. Sans langue, Jadiel. Ça me fume ! C'est génial. Ouais. La C'est génial. C'est génial. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501